Bonjour les amis, comme promis, après la pause de la ligne Jintani sur la SV, on va faire des prises de son dans un tunnel et comme vous le savez sur ma chaîne ici c'est Chuck Off, on fait pas les choses à moitié donc on va pousser le truc plus loin et on va aller prendre un drone, on va mettre un micro sous le drone et on va aller chercher la captation audio puisque le son monte et donc on va avoir un son incroyable et puis en plus de ça le tunnel que je vous ai trouvé il est top. Cette vidéo on devait la tourner en fait trois jours après que j'ai fait mon accident donc on devait la tourner avec la SV et la Ferrari. Je pense que vous savez qu'il n'y aura pas de Ferrari, il y aura uniquement notre belle petite SV mais c'est pas grave elle est là pour nous consoler donc c'est parti on va voir ce que ça donne. Avant toute chose très important on va mettre à l'instant là le mode flamme sur la voiture. Pour ceux qui ont vu les vidéos du One Life Rally j'ai un petit boîtier, je suis le seul à peu près dans le monde à avoir ça sur une Aventador, c'est un pote à moi qui a développé ça et qui le commercialisera très prochainement. J'aurai besoin de mon téléphone donc je vais pas pouvoir vous filmer ça. Donc on passe en mode flamme et pop and bang. On branche le petit boîtier magique ici. Voilà donc là on est en train de mettre le petit stage et voilà ça c'est fini. Petit stage, il va falloir profiter. Ça fait trois ou quatre mois que j'ai pas mis le stage pop and bang depuis le One Life Rally, je l'ai pas remis. Je suis resté en carte au stock. Donc on a kiffé, j'ai hâte de la réentendre. Déjà qu'elle fait une tonne de bruit alors bon ça va être n'importe quoi. Les amis, on est parti. Direction le tunnel de l'enfer pour se péter les tympans. Attends, je vais voir s'il y a le casque pour toi. Et voilà, petite protection, fort fort utile. Si jamais un jour vous avez un straight pipe, je vous conseille, je vous conseille réellement d'acheter un casque anti-bruit de tir. Et c'est ce qui vous permettra de garder votre audition. C'est parti. Les amis, pour ce tunnel qui s'apprête à arriver, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. C'est parti. Bon les amis, j'espère que vous êtes prêts pour ce qui va se passer. Il y a un mec en BMW dernière, il a une série 1. Il m'a dit au feu rouge, attends, attends, je le mets derrière toi. Il a attendu là pour entendre. Ah mais la beauté de ce tunnel, mais ce rond là, mais comment c'est magnifique pour la résonance. Petite entrée en gamme là déjà, on passe sous un pont. Il y a le tunnel là. Ah là là, c'est beau. Ah non mais c'est un vacarme. Le son, c'est un vacarme. On prend rien à ce qu'il se passe. On va les faire croire qu'on fait un launch control. On dirait comme quand tu vois un coup de guitare électrique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la résonance. Attendez. Genre, juste écoutez la résonance. Non mais c'est une borne. C'est trop, mais c'est trop, mais comment ils ont pu faire ça, mais vraiment l'association La maison Lamborghini Jintani, c'est vraiment le meilleur partenariat qui ait pu exister, enfin ce partenariat, mais ce mélange de savoir-faire des deux maisons, la maison Lamborghini, la maison Jintani, vraiment ont fait quelque chose de magnifique. Bon, les amis, on va passer aux choses sérieuses, on va prendre le drone et vous allez voir l'idée de taré que j'ai dans la tête, le son que ça va faire, restez bien jusqu'au bout parce que ça va être incroyable. Ah là là, quel bonheur, quel bonheur. Regardez, je mets le coup. La résonance, ça me reste 3 secondes dans le tunnel, c'est hallucinant. Oh la flamme ! Oh là là, ah oui, je crois que j'ai vraiment éclamé le tunnel. Il n'a jamais été aussi lumineux ce tunnel. Ah mais je ne vais pas dormir moi après ça, là je vais aller me coucher, je vais dans mon lit, je vais être les yeux grands ouverts comme ça. Je ne vais jamais réussir à dormir. Ah non, c'est trop bon. Bon, on se retrouve pour le drone. Alors, petit projet spécial, ça fait des mois que j'ai cette idée, que j'ai envie de la réaliser. Donc là, je suis vraiment content. Impassionné, incroyable qui est venu. Très bonne mentalité, super état d'esprit. On est parti donc avec le drone. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va accrocher avec une ficelle un micro à au moins 5 mètres. Pourquoi ? Parce qu'un drone, à cause du bruit des hélices, ça filme sans son. Et nous, on veut entendre le son de la LZ. Donc, on va mettre un micro. Le problème, c'est que si on met un micro au niveau du drone, avec le bruit des hélices et du vent, on ne va absolument rien entendre. Donc, avec une ficelle, on va l'accrocher, le micro, à au moins 5 mètres sous le drone, pour être sûr qu'il soit loin du drone. Et vous allez voir qu'à 5 mètres, on l'entend encore. Des petits tests qu'on avait fait la nuit, que j'ai regardé, on l'entend encore. Là, cette fois-ci, on va peut-être même mettre 7 mètres ou 8 mètres pour être sûr. Le drone est en l'air, et donc on aura l'image qui sera synchronisée avec le son du micro qui sera en dessous. Du coup, on va pouvoir admirer le son de la LZ. Pourquoi on fait tout ça ? Parce qu'en fait, le son, ça monte. Là, en plus, on est dans une forêt, donc il y a les arbres qui vont augmenter la résonance. Et ça va être juste incroyable. C'est-à-dire que la beauté du son dans l'air, vous n'avez pas idée à quel point c'est 10 fois plus beau et plus puissant que quand on est au même niveau sur la route. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Et donc, la dernière fois qu'on a fait le test, j'ai perdu le drone, tout simplement. Il n'avait plus de batterie, il est descendu sur place, il est descendu dans l'espace d'un fermier. C'était complètement clos, on ne pouvait pas y aller. J'ai dû y aller le lendemain matin à 8h chez lui pour lui demander de récupérer mon drone. Au début, il était un peu agacé, mais au final, il a cherché pendant une demi-heure avec moi, et c'est même lui qui l'a retrouvé. Donc, très gentil monsieur, qui ne verra sûrement pas cette vidéo, mais voilà, on lui fait une petite pensée pour m'avoir aidé à retrouver le drone qui était coincé dans sa ferme. Et voilà, je vais faire un petit nœud au ventre, comme ça. Bon, j'ai fait 15 nœuds parce que j'ai juste peur de perdre mon micro. Et bien, on est bon, j'accroche le micro de l'autre côté. Et voilà, le micro est accroché, on a peut-être, je ne sais pas, 6 ou 7 mètres de fil. C'est parti, on lance le drone. Donc, petit décollage. Et voilà, normalement là, vous m'entendez bien. Nouvelle technologie, plus besoin d'avoir de micro perche dans le cinéma. Il suffit d'accrocher un micro à un drone. Et plus aucun problème de logistique de tournage, on ne voit plus la perche. Il suffit de mettre un petit fil transparent et on est bon. Les amis, comme vous le savez, ici, vous êtes sur la chaîne de Chuck, donc on ne fait rien normalement. Et quand on peut faire une prise de son, et bien, on l'a fait comme ça. Donc, on est parti, je rentre dans la SV. A tout de suite. Bon, on est parti. Le drone est là. Le drone est là. Le drone est là. Le drone est là. Alors, il est en morceau, le truc. Donc, j'étais en train, en fait, de descendre. Et puis, d'un coup, je n'ai rien vu. Il s'est y retourné, il est tombé. Et je ne sais pas, en fait, il y a un fil entre les poteaux. Je crois qu'il a tapé un fil. Il y a des capteurs, mais bon, il ne l'a pas vu, visiblement. Donc, comme quoi, il faut quand même avoir son drone à vue. Ce sont les règles. Et je ne les ai pas respectées. En plus, j'ai eu peur qu'il tombe sur la SV. Il y a une aile là qui pendouille, il y a une qui pendouille là, une qui pendouille là, et la caméra qui pendouille. C'est-à-dire que là, en termes de pièces, là, j'ai un moteur pété. Alors, en termes de pièces, là, ça coûte. Là, je pense que je suis bon pour en racheter un. C'est chier. Mavic Air 2S. Je pense que ça doit coûter aujourd'hui 600, 700 euros, je ne sais pas. Donc, vous avez intérêt à beaucoup regarder cette vidéo. Ah oui, pas tout. Micro DJI, complètement ouvert. Évidemment, il est tombé en premier. Du coup, je disais, je ne sais pas s'il les vend à l'unité. Maintenant, j'espère qu'il les vend à l'unité. J'espère que vous allez voir les roches. Je pense que tout est intact pour le micro. Lui, il s'est enregistré, donc il n'y a pas de raison. Donc, je pense que vous avez vu les roches. J'espère au moins que ça ne va pas servir à rien. Et puis, ça fait cher la vidéo. Moi, je sais que mes vidéos les plus chères, c'est genre les One Life Rallys où j'ai 15 000 balles de rallye, etc. Bon, la différence, c'est que les rallies, je les fais même sans filmer. Mais alors que ça, par définition, je suis en train de filmer. Mais bon, voilà. Merci de partager cette vidéo, de mettre un like, de la commenter pour m'aider à la rentabiliser. Et sur ce, on se retrouve sur ma prochaine vidéo qui sera enfin la vidéo sur mon parcours. Donc, je sais que vous l'attendez. Je sais que j'ai longtemps dit qu'elle arriverait. Je la tourne là très bientôt. Et c'est la prochaine vidéo qui sort. Donc, abonnez-vous pour ne pas rater ça. Et à bientôt. C'était Chuck. Et en plus, je suis deg. Je m'étais dit, vraiment, genre, j'ai ressorti le drone, j'étais trop content. Je me suis dit, ouais, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas sorti. En fait, j'avoue que c'est quand même super sympa un drone. Je devrais m'en servir plus. Et ben voilà. N'empêche, en ce moment, je casse tout. J'ai cassé la Ferrari, j'ai cassé mon drone, j'ai cassé mon micro. Putain. Il faut que j'arrête de faire des bêtises comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada